Maxime, actuellement présenté à un juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue, ces deux jeunes sont âgés de 16 et 17 ans, deux mineurs qui n'avaient pas d'antécédent judiciaire et que l'enquête, reposant notamment sur de nombreux témoignages, a permis d'identifier comme étant des participants présumés à cette rixe mortelle un déchaînement de violence qui s'est déroulé en plein jour vendredi dernier sur cette plaine des sports que la victime avait l'habitude de fréquenter. Ce français de 32 ans venait s'y entraîner, jouer au foot, un premier incident avait eu lieu la veille du drame, a précisé ce matin la procureure de Pau, Cécile Jansac. La veille des faits, le défunt était venu, une première altercation avait eu lieu avec des jeunes du quartier, le motif n'en est à ce jour pas établi. Le jour des faits, une nouvelle altercation survenait, des témoins décrivaient l'un des agresseurs comme ayant empoigné la victime et l'ayant très violemment projeté sur le mur de la caserne des pompiers et l'intéressait s'écroulait immédiatement. Tandis que certains de ses agresseurs les plus violents lui portaient de nombreux et violents coups au sol. Les investigations se poursuivent à la fois pour retrouver les autres personnes, une dizaine en tout présentes dans ce groupe lors de l'altercation mortelle et puis, car pour l'instant on l'ignore toujours, pour établir le mobile de ce meurtre.